Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des DIY de Noël, donc c'est le jour 2 et je vais vous apprendre à faire cette plurum de Noël. C'est parti, donc tout d'abord le matériel, vous allez avoir besoin de bombes dorées, d'une colle, de pelote de coteau, c'est très important, de paillettes, pareil pour les couleurs que vous le donnez avant, un pinceau, des ballons et un pistolet à colle, ainsi que différentes fournitures de décoration que vous pouvez récupérer dans les anciennes décos de Noël. C'est parti pour le tutoriel. Donc ce DIY est très simple, j'ai déjà réalisé un DIY un peu similaire sur ma chaîne, vous allez avoir besoin de ballons. Ensuite vous allez utiliser du liquide vaisselle et vous allez entourer l'ensemble de votre ballon. Donc là vous appliquez vraiment le liquide vaisselle tout autour du ballon, ça va éviter à ce que la colle adhère au ballon et que lorsqu'on dégonfle, votre boule formée se défasse. Donc la première technique que je vous propose, c'est de vous entourer directement le fil en coton sur votre ballon, préalablement un bivet de liquide vaisselle. Ouf, vous en mettez autant que vous voulez du fil, c'est vraiment à votre guise, à vous, soit vous faites des gros pelotes, très avec des gros trous, entre guillemets, soit presque entièrement que de fil. Ensuite quand cela vous convient, vous coupez le dernier coup de fil et là vous allez utiliser votre colle, au moins c'est de la colle de chez Action, pour celle de Cléopâtre, peu importe, il faut de la colle liquide. Et vous allez appliquer un peu sur l'ensemble du fil qu'il y a sur le ballon. N'hésitez pas à vraiment en mettre beaucoup, car le temps va absorber la colle et dès qu'il en a assez absorbé, ça va sécher, ça va vraiment donner ce côté dur à la boule finale. Voilà lorsque le ballon est complètement à l'huile de colle, et vous le laissez sécher sur un fil à étendoir, avec une nuit, moins de 20 ou 20 ou 20 ou 20 ou 20. La deuxième technique, donc, faites le même procédé, vous amérez votre ballon de liquide vaisselle, et là, vous allez tremper votre coton préalablement par la colle. Donc, le conseil que je vous donne pour ne pas avoir sur la vidéo, c'est que vous l'améliez totalement dans la colle, et après, vous entourez votre ballon. C'est plus facile, vous en mettez tout autant dans les doigts, mais pour vous, ça sera plus facile. Et comme précédemment, on met du fil sur tout le ballon, jusqu'à ce que ça nous passe. Donc, si vous êtes un enfant, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos parents, faites attention à la colle, ça peut être dangereux. Surtout aussi en l'aide, je pense que c'est fini, on découpe le fil, et on s'aide d'une maison pour finir de brûler le reste de l'aide sur un ballon. Donc là, en fait, j'ai fait deux boules avec des paillettes, donc juste après avoir fini d'entourer le ballon de fil, j'avais appliqué des paillettes, alors là, c'est vraiment aléatoire. Donc, vous allez généreusement ou pas, si vous voulez que ce soit subtil ou pas, si vous voulez que ce soit subtil ou pas, si vous voulez que ce soit subtil, n'hésitez pas à mettre une feuille en dessous de la boule, pour libérer les paillettes, sans ne pas rester sur votre boule, sur votre boule, sur votre boule, voilà, ça va permettre de les réutiliser pour les boules d'après, pour d'entendre un boule. Et là, quand même, lorsque c'est fait, on sent un petit peu d'autre boule, on fait l'excédent de la boulette, et voilà, c'est fait sur un fil, donc tout. Donc maintenant, comment on va dégonfler les ballons ? C'est très simple, vous allez défaire les noeuds, et vous allez les dégonfler très délicatement, il ne faut pas les exploser, parce que des fois, que l'on trouve des ballons, ça peut être difficile, parce que le travail, donc là, ce que je fais, c'est que, par exemple, le ballon rose, je laisse se dégonfler tout seul, et vous voyez, il se décolle délicatement du coton. Préalablement, à chaque ballon, je souffle un coup de dent, pour aider à décoller le coton. Et après, je mets de tout type, pour pousser un peu le ballon, de mes doigts, pour pousser le ballon du coton. Et il faut vraiment y aller tout doucement. Vous voyez, en y allant délicatement, ça marche très bien. Et c'est là, le principe du livre spécial, c'est que ça aide vraiment cet état, passer le passé, sans fin catastrophe. Et ensuite, on enlève délicatement le ballon de notre boulon coton. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, elles sont en petits formes, parce que ça dépend des ballons que vous avez, comment ils sont complets, mais c'est pas très génial, parce que lorsqu'on va coller, ça va bien marcher. Donc voilà, j'en ai fait deux couleurs blanches, avec des paillettes dorées, avec de la bombe dorée, tout simplement, j'ai appliqué ma bombe dorée dessus. Et des top, ce sont dans les couleurs de mon Noella. Et maintenant, je vais utiliser un pistolet à colle. Je vais former ma boue, je vais d'abord attéler les ballons entre elles, et ensuite, je vais coller la décoration. Voilà, vous voyez, ce tuto rayal est très simple, il ne donne pas vraiment beaucoup de matériel, à part du coton, de la colle, évidemment. Voilà, vous pouvez faire sortir pour faire cette commande, on va avoir 3-4 heures en vaccine. Et maintenant, on va montrer ce que ça donne. Et voilà, donc, vous voyez, c'est dans la couleur de mon sabin, je l'ai appliqué sur moi, j'aime beaucoup le style que ça donne, mais c'est très bien puré, j'ai rajouté un peu pour moi, il y a plein de notes qui se connaissent, même si sur le sabin. Voilà, c'est pour des décours, j'avais une ancienne déloration, tout à fait. Donc, j'espère que ce deuxième tutoriel de la série Noël vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, à cliquer sur le petit pouce bleu, et ça va en faire un plaisir. A vous abonner si vous soucis ce n'avez pas déjà fait. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, à plus de vous, à plus de vous. Sous-titrage ST' 501